Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de Go sur Fox pour l'objectif 5 dan. Donc aujourd'hui on affronte encore un joueur 3Q, on est blanc. Donc on va jouer Oshii, lui il a joué Kouboku en haut à droite, ok, et il joue un Oshii. On va approcher directement, l'empêcher de faire un Shimari, pour faire des débuts un petit peu différents. Normalement je jouerai par exemple en D3. Là on l'empêche de faire un V haut de coin, et il approche directement. Au troisième coin, ok. Donc là j'ai deux solutions, soit je dis ok tu n'as pas répondu, et j'écrase. Ce qui peut être intéressant, écraser comme ça c'est assez fort. Ou alors je viens m'emparer d'un SunSan directement. Par exemple celui-ci. On va faire ça et voir comment il réagit. Donc il pousse de ce côté, il a envie de plus tard venir, hop, j'ai ça de côté, il a envie de venir par ici. Je pense. Il aimerait bien venir par ici, ou par là, une de ses pinces, pour à la fois attaquer cette pierre, et en même temps me faire sortir et jouer de ce côté, en direction de sa pierre en bas à droite. Donc là c'est ça qui l'intéresse je pense. Nous on va jouer ici. Il y a de fortes chances qu'il monte. Non, il propose le Corona Choseki, ok. On l'a déjà fait dans la dernière vidéo, c'est ça qu'on a joué. Pas dans la première de Objective 5 Dan, la dernière, mais dans la quatrième ronde du tournoi qu'on a joué dernièrement. Donc on va l'accepter. Je ne sais pas si à 3Q il connaît par cœur ça, ou alors justement c'est une chose qu'il a pris par cœur, et qu'il veut absolument jouer. On va regarder. Ok, il ne connaît pas bien. C'est un peu bizarre là. Du coup là si on compte, on peut voir qu'il a déjà 1, 2, 3, 4 positions. Contre moi qui en ai 1, 2. Donc déjà rien qu'avec ça, on voit que c'est problématique. Normalement on est plus costaud que lui. Donc ça demande un peu de lecture, parce que normalement sa bonne réponse c'était de jouer en D6. Est-ce que juste pousser, tac, et prendre la pierre c'est bon ? Je ne sais pas, parce qu'il peut après pousser, et connecter ici, et faire un beau mur. Donc je me demande si ma bonne réponse c'est tout simplement de jouer le coup que j'aurais dû jouer d'habitude. Et en même temps il peut prendre ma pierre. Et normalement à un moment je prenais ses pierres. Donc là c'est peut-être un peu tricky. Peut-être que je dois juste défendre. Ou vraiment Atari il monte, je descends. Tire fait Atari, je capture. Il ne peut pas capturer mes 3 pierres. On va juste prendre ça. Et au pire s'il fait son mur, au moins on finit Sente. Donc ça c'est intéressant. Non finalement on ne finit pas Sente. En fait il peut faire ceci, je capture, et il vient là, et il prendrait ses 3 pierres. Donc ça demande une réponse de ma part. A savoir que si je défends en B2, c'est une mauvaise idée également. Ce qui fait encore une fois l'Atari, je capture, et il vient prendre. Donc attention à ce piège. Ici il vaut mieux tout simplement capturer cette pierre. Mais en soi, on a un poduki. On est assez content. Il a un mur, mais il n'a pas encore d'extension. Et ici quand il fait ça, s'il fait une pince... Si ici il fait une pince par exemple, il pourrait se faire écraser assez facilement de ce côté. Avec un coup comme Q5, ou comme P6 par exemple. Donc normalement là, après cette séquence en haut à droite, il doit rajouter un coup ici, et moi je peux m'étendre. Sauf que du coup, à cause de ça, il aurait une extension moindre de son mur. Ça ne l'intéresse pas. Donc là il essaye de gagner encore plus de force sur ce mur. Pour dire, regarde, je vais aller jusqu'ici par exemple. Ça nous donne envie de répondre une fois quand même. Parce que ce point là est très important. Si noir le joue, on voit qu'il développe très facilement vers là. Si blanc le joue, on voit que noir directement perd son potentiel d'expansion avec ce mur. Et blanc pousse dans cette direction. Donc c'est embêtant. Mais pour le moment, il veut m'embêter. Ici. Je vais retirer ça. Il dit, regarde, il n'y aura plus trop de potentiel sur ce coin. Parce que quand tu joues ça, tu protèges, tu protèges. Et finalement, comme je suis assez safe ici, je peux te pincer. Je pense qu'il doit y avoir de ça dans l'idée. Après, le problème, c'est qu'avec son coup en haut 2, il renforce énormément mes deux pierres. Le contact, ça renforce nos propres pierres. Mais à chaque fois qu'on joue au contact, ça renforce également l'adversaire. Le bon exemple, c'est quand il a joué en P3. Je suis monté en O4 et il m'a fait passer de, finalement, 4 libertés à 5 libertés à ce moment-là. Donc il m'a aidé. Ici, je vais défendre ma pierre. Enfin, mes deux pierres. Et on va faire la forme de la gueule de Thiel. Et grâce à ça, on voit presque déjà deux yeux ici. Donc mon groupe est presque vivant. Il pousse là. S'il fait la taille, vraiment, sur ce bord-là, je ne pourrais pas développer grand-chose. Et j'ai envie de développer quelque chose sur ce bord, dans cette direction, parce que c'est ma pierre, ici. Donc là, c'est assez intéressant pour moi de peut-être rajouter un coup. On va jouer là. On va défendre. Et je joue à l'année. Et là, on fait la course vers le centre, en fait. Ici, nous deux, on veut aller dans cette direction, en fait. Et il décide de couper. Très bien. Est-ce que je suis en danger de ce côté ? Imaginons, je joue... Hop. Ce coup-là, ou ce coup-là, encore plus gourouement. Qu'est-ce qui se passe quand il va jouer par là, par exemple ? Ça, ça demande un peu de luxure. J'ai l'impression que c'est assez safe, parce que j'ai le coup en B2 à tout moment, qui peut être joué. Ici, je peux faire la connexion en bambou. La connexion en bambou, c'est ces deux pierres, et ces deux pierres qui se font face à face. S'il joue l'un, je peux connecter. S'il joue l'autre, je peux connecter. Donc ça, c'est 100% connecté, il n'y a pas de problème. Et il s'étend de ce côté. Très bien. Ici, s'il pousse, je vais là. J'ai déjà un œil ici. Et s'il descend, je vais là. Donc ici, c'est déjà vivant, il y a déjà deux yeux. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'attaquer ces pierres. Je vais m'emparer de ce coin, tout en poussant ces pierres vers l'extérieur. Et moi, je vais sortir avec ces deux pierres, mais il y a plein d'espace. Donc finalement, on a un groupe faible chacun, mais le sien a l'air plus resserré entre deux groupes m'appartenant. Par exemple, je vais sortir comme ça. Et il va se sentir obligé de sortir. Et là, je fais la forme de la table. Désolé, je réfléchis un peu en même temps. Là, ces quatre pierres là, c'est la forme de la table. Donc s'il pousse à l'intérieur, je suis connecté. S'il essaie de venir à l'intérieur comme ça, je connecte. S'il pousse, il peut y avoir rapidement atarri sur ces pierres. Et on peut connecter d'une manière ou d'une autre comme on veut. En plus, ces pierres font un angle vide, c'est vraiment pas très agréable pour lui. Une autre chose qui est assez intéressante avec cette position, c'est que c'est bon, c'est moi qui suis en train de pousser par là. Et son mur gagne de moins en moins de force dans cette direction. Donc ça, ça l'embête un peu, je pense. On va faire année. Vraiment mettre la pression le plus possible sur ces pierres. Et est-ce qu'on a droit au double année ? Faut vérifier. Est-ce que j'ai droit au double année ? Est-ce que c'est dangereux s'il fait la tari de ce côté, que je protège et qu'il monte par exemple ? Bon oui, ça va. Donc on va double année. Et vraiment, continuer à mettre la pression sur toutes ces pierres-là. Il fait la tari. Et il s'étend. Il protège par exemple. Non, il décide de mettre la pression sur les pierres. Très bien. Encore une fois, on va faire la connexion par vous. Ou dire, je suis très solide, tout est connecté. Et je peux sortir dans cette direction. Encore une fois. Et lui, il me pousse. Il est très agressif. Sachant qu'à tout moment, je peux peut-être couper ici. Oui. À tout moment, je peux pousser ici. Il protège. Le coup, à tari, je descends. Il vient là, je vais là, il vient là, je vais là. Je capture ces pierres. Donc ça, ça ne marche pas très bien pour lui. Pour le moment, on va sortir. Faire la forme de la table, ça va vraiment être ça. On va refaire la même forme que tout à l'heure. Là, ces quatre pierres là. C'est la même forme que ces quatre là. Et en même temps, ce coup menace de couper. Sauf que si je coupe ici, ça connecte toutes mes pierres. Donc ça, il ne le veut vraiment pas. Il veut continuer à mettre la pression. Donc il connecte. Mais maintenant, je peux revenir ici. Si j'étais venu ici, directement là, il pouvait pousser, j'allais là et couper. Et maintenant, s'il le fait, il se met en auto-attari ici. On voit. Donc ce n'est pas très intéressant. Encore une fois, on court. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est mettre en danger tout sous-groupe en haut à gauche. Donc attention à ça. Voilà. Dans cette situation, il faut rester patient, solide. Maintenant, il met la pression sur trois pierres. Je pense qu'on va couper de la même manière. On ne peut pas vraiment faire le hané parce que s'il fait ça, si pour l'instant, on a le double attari. Mais en fait, quand on fait ça, s'il recule, il faudra surveiller la coupe parce que le shisho ne marche pas pour nous. Il revient comme ça. Très bien. Là, c'est peut-être un peu lent de faire cette forme. Donc on peut imaginer une table un peu améliorée. C'est avec ce coup-là en G4. S'il pousse, tac. Ça a l'air bien. Ici, s'il pousse, je vais là. S'il coupe, atari, il va là, atari, il va là, atari, il est capturé. Donc là, on essaie de se déplacer un peu plus rapidement qu'avec la forme de la table en G5. Ok. Ici, par contre, on va là. On voit qu'ici, si je joue ici, quand il pousse, je vais là et il peut couper. C'est beaucoup plus dangereux pour moi. Donc là, il vaut mieux faire la forme de la table classique. Et on s'en va. Attention, il laisse un point de coupe assez important ici. Il essaye de penser à sa vie en haut à gauche. Il va mettre atari sur mes pierres. Non. Est-ce que je peux prendre et en même temps, quand il revient, je ne suis pas encore vivant ici. Sauf que quasiment si parce que j'ai cette coupe. Ça donne envie de prendre cette pierre et de dire attention, toutes ces pierres blanches là ne sont pas encore vivantes. Il n'y a pas une base de vie vraiment concrète. Et au pire, j'abandonne cette pierre là. Ça, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une pierre. L'échange serait quand même très intéressant pour moi. Par exemple, je peux faire comme ça. S'il prend la pierre, on s'en fiche un peu. Et venir maintenant de cette manière là. il protège. Ici, on voit que toute cette position là n'a pas deux yeux. S'il pousse là, que je vais là, il monte. Mais dans ce cas, on peut aller là. S'il pousse là, que je vais là, il va avoir des difficultés pour vivre. Il ne peut pas faire. En fait, il peut faire un oeil en haut. Si noir vient ici, que je protège, qu'il vient là. On va peut-être faire un oeil là, mais en gouté, en perdant l'initiative. Et pareil ici, en gouté, en perdant l'initiative. Donc on ne pourra pas faire les deux. On va perdre une période. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Peut-être qu'on consolide quand même, comme ça. Ou alors, on prend les pierres tout de suite. Après, prendre les pierres, ça abîme un peu mon coin. Donc autant protéger comme ça. Vraiment lui dire, regarde, tu ne fais pas tes deux yeux. Et il vient ailleurs. D'accord. On va l'empêcher, c'est le bord sud qui est intéressant, ce n'est pas le bord ouest. Donc on va aller par là. Il vient dans cette direction. On le bloque. Il faut qu'il vive dans le coin maintenant. Très souvent, avec cette position, quand j'ai une pierre en D16 et qu'il a une pierre en C14, quand il vient à l'intérieur, avec cette pierre, normalement c'est quoi ? Après, là quand il a la force autour, il y a peut-être quelques séquences qu'on ne connaît pas forcément. Donc il essaye de vivre différemment, moi je protège. Et là, ce qu'il faut que je regarde, c'est, est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Parce que la coupe n'est pas dangereuse. Non, ça a l'air d'aller. Normalement, il y a Guetta. Quand je viens ici, s'il s'amuse à couper, je peux venir ici. S'il pousse là, je viens là. Il vient ici, je viens là, il vient là. Je suis en Atari, mais je me défends et ça prend ses pierres. Ou alors, tac, tac, s'il vient là maintenant, je viens là, il vient ici, ça met Atari, mais qu'il aille d'un côté ou de l'autre, ça ne fait rien. S'il coupe, ça ne met pas Atari sur une des deux pierres, donc je peux prendre tranquillement. Donc là, c'est assez problématique parce qu'il est mort dans le coin, je pense, s'il ne rajoute pas de coup. Il va essayer de me couper dans tous les sens, mais on est connecté très solidement. Il protège ici, très bien. Dans ce cas-là, on fait deux yeux comme ça. on prend cette pierre. Ça peut être intéressant. On est en avance, très largement, parce qu'on a capturé toutes ces pierres-là. Donc autant se dire, ici, on fait un oeil et en sacrifiant cette pierre-là, on fait notre deuxième en G6. Très bien. Il vient de ce côté-là parce qu'il se dit que c'est peut-être intéressant de vivre dans le coin parce qu'effectivement, si j'allais moi-même en B16, ça le tuait. Cette séquence, on l'a lue précédemment. On vient là. Peut-être qu'on pouvait même capturer sa pierre en B16. Là, je n'ai pas trop réfléchi à ça. On vient ici. Et là, comme on l'a dit, il est capturé. Les trois pierres noires sont mortes. Il revient protégé. Il vit dans le coin. Nous, on peut Tenuki. On va peut-être prendre soin un peu de ces pierres-là. Ou de celle-ci. On peut faire un peu les deux en même temps, d'ailleurs. Par exemple, en essayant de mettre la pression un peu sur ce coin. Il essaye de nous séparer. Très bien. Le problème, c'est que quand je viens ici, il ne peut pas continuer sa vie par là. Parce qu'il y a Atari. Quand il descend, il y a ensuite capture, par exemple. Et là, on a trois libertés. Trout deux, c'est trois pierres. Donc, on aura réglé un de deux problèmes. Ça donne envie de le faire tout de suite. Je vérifie juste s'il n'y a rien avec ça. Blanc, noir, blanc. Noir capture. Blanc, descend ici. C'est peut-être un petit peu gourmand. C'est peut-être un petit peu gourmand. Je crois que je me suis trompé. Je devais descendre tout de suite. Il me semble que là, il a... Non, ça va, parce qu'il n'a pas assez de libertés. Je suis bête. S'il n'y avait pas... Ah, ça ressemble à une séquence où c'était un peu dangereux pour moi. Mais là, ça va. Non, on est trois contre deux. Ça passe. On défend. Peut-être qu'il va venir ici. S'il vient ici. S'il vient là. Qu'il connecte. On connecte. La pierre en F3 l'empêche de venir ici pour dire là, c'est un fausseu. Donc on est 100% vivant. Il n'y a pas de souci. Il nous met la pression. On connecte. Et maintenant, son salut passe par le meurtre de ce groupe. Sinon, il a perdu la partie. Donc nous, la seule chose qu'on doit surveiller, c'est la survie de ce groupe. On va gagner un peu de place de ce côté. Menace et de couper. Déjà, c'est une pierre gratuite en soi. Et il vient ici. Noir, Atari, blanc et noir joué là. On peut couper, non? Oula! Blanc, noir, blanc, noir, mais je capture sa pierre, j'ai deux libertés. Faut couper, non? Oui, il a abandonné. Je sais pas si vous voyez bien ici. Si noir joue ici, blanc doit répondre, effectivement. Soit ça, soit capture la pierre, mais c'est plus intéressant, en l'occurrence, là, de venir en G6. Et noir, il prévoit de peut-être capturer ces pierres-là. Effectivement, j'ai plus que deux libertés. Mais en jouant ici, je capture cette pierre en G7. Et ça me fait cette liberté en G7, justement, plus l'œil que j'ai là. Donc il peut pas me capturer. Et avec cette coupe qui s'est produite, il perd ces six pierres-là, également. Et par le même fait, toutes ces pierres-là sont vivantes. Donc il n'a plus rien à jouer particulier dans la partie. Si on essaie de faire les territoires, ça fait blanc à ça. Et il faut presque voir ça deux fois plus gros à cause des pierres mortes. Blanc est ici, également. Blanc est un peu là. Et noir, finalement, en point pur à ça. On aura des broutilles par là. Pas grand-chose par ici. Et là, le coin est encore ouvert. C'est ça le problème. Il faudrait qu'il rajoute un coup. Mais même s'il se faisait cette zone-là, ça ne serait pas suffisant à provoquer. Surtout qu'en jouant un coup sur deux, il n'aurait pas tout ça. Voilà. J'espère que la partie vous a plu. Désolé, je tournais beaucoup à la tête pour montrer les séquences. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit gm, à vous abonner, tout ça, tout ça. et à me poser toutes les questions que vous voulez. Il y a les SGF en commentaire, comme d'habitude. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve bientôt sur YouTube ou sur Twitch. Salut !